Musique Nous parlons chiffre du jour à présent et aujourd'hui le chiffre c'est le 26, le chiffre 26. Donc pourquoi 26, la France prête au Bénin, 26 œuvres pillées, c'est de cela que nous débattons aujourd'hui. Et pour en débattre justement avec moi sur ce plateau, Tessaline Moudaillon, merci à vous d'être là. Merci Natacha et Kofi, toujours un plaisir. Merci également à vous, Mouria Gouat. Merci Natacha Kofi. Avec sa cravate noire, alors à présent le chiffre 26. Je pense que vous avez la cravate noire. On en reparle à tout à l'heure. Alors, 26, on en parle à présent, la France restitue au Bénin 26 œuvres pillées. Oui, 26 œuvres pillées, vous avez utilisé tantôt le mot prêter, après c'est restitué, c'est prêter. Je ne sais pas si dans ce contexte-là, prêter, c'est restitué. Parce que prêter pour ce qu'on sait, c'est qu'on vous remet l'objet et peut-être quand vous finissez d'en faire usage, vous retournez au propriétaire. Dans le cas d'espèce, peut-être prêter, je considère prêter comme utilisé dans le sens de restituer. Quoi que ce ne soit pas le cas, parce que la requête première du chef de l'État, si on s'en tient à l'article, c'est de pouvoir récupérer ces biens-là qui ont été pillés. Mais c'est dans cette démarche de les restituer qu'un peu comme tenant lieu de premier pas, le président français a décidé de prêter en griffe les dites œuvres au Bénin. C'est toujours, en espérant que d'ici là, les œuvres soient restituées définitivement. Puisqu'il n'y a pas de période, à moins que je ne me trompe, il n'y a pas de période précise déterminée pour le prêt de ces œuvres-là. Ce serait fait. Oui, pour le prêt de ces œuvres, il n'y a pas de période déterminée, mais ces œuvres seront restituées d'ici à 2021. On l'espère. On pourra entrer en possession de ces œuvres. Est-ce que c'est pour s'assurer de ce que ces œuvres seront, en de bonnes conditions, qu'on parle de prêter au cas où on pourra peut-être les reprendre si ces œuvres n'étaient pas dans de bonnes conditions. Les œuvres, elles sont les nôtres ou pas ? Ce sont des suppositions, ce sont nos œuvres. Et donc, le fait de restituer pour le moment 26 au Bénin, c'est déjà un début. On doit se frotter déjà les mains de l'aboutissement de ce processus qui a commencé depuis plusieurs années. Plusieurs institutions se sont impliquées dans cette affaire. Je pense à Crambénin, je pense à d'autres organismes qui ont bien voulu lutter, je vais dire lutter, négocier, pour que nous en arrivions là. Le gouvernement, à son tour, a pris le taureau par les cornes et donc a mené des démarches depuis plusieurs années. Et si aujourd'hui, on en arrive à ce qu'on écrive noir sur blanc, que désormais nous pouvons avoir des œuvres restituées qui sont déjà au nombre de 26, on doit saluer déjà la volonté du président Macron, l'engagement du président Macron, d'avoir cru en notre gouvernement. Et donc, pour avoir accepté de nous restituer, c'est bien. Il faut dire que ces œuvres sont de la collection d'hôtes, comme je l'ai lu. Et puis, je suis l'engagement pris par le chef de l'État français, Emmanuel Macron. D'ici 2021, on aura 26 œuvres. Et puis, progressivement, peut-être s'il reste d'autres, on pourra les avoir. C'est déjà un bon début. Le reste, c'est qu'on puisse mettre en place les conditions qu'il faut, qui seront peut-être similaires à ces musées-là. Similaires voire meilleures. Oui, tout à fait. Similaires voire meilleures à ces musées qui abritent aujourd'hui ces œuvres, afin que, véritablement, la France ne puisse pas regretter de nous avoir retourné nos œuvres, quoique que ces œuvres soient les nôtres. Je pense qu'on n'en viendra pas là. Je pense que pour, je ne dirais pas exiger, mais pour demander ou négocier la restitution de ces œuvres-là, il faut un certain préalable quand même. Il faut un préalable. Il faut avoir pris le soin de restaurer quand même les musées qui abriteront ces œuvres-là, qui nous seront prêtées pendant une certaine période. Restaurer ou construire d'autres musées ou, je ne sais pas, quand vous dites de restaurer… On le saura d'ici là, Moriago. Et si on s'en tient toujours à l'Arctique, il n'y aura pas que ces 26 œuvres-là, il y aura d'autres œuvres qui seront exposées. Il tient beaucoup aux conditions dans lesquelles nous mettrons ces œuvres. Et qu'il vous souvienne déjà qu'il y a eu quelques craintes au début où les démarches ont commencé, où on a entendu que des musées ont brûlé. Il y a eu des incendies dans des musées au Bénin, je crois, à Abome ou quelque part. Et donc, ça s'est répété deux fois. Et donc, on se disait, il y a eu des commentaires qui nous disaient, voilà, est-ce que si on les retourne, ils reclament des œuvres, alors qu'ils n'ont pas les musées, ils n'entretiennent pas les musées. Parfois, il y a un incendie, les musées, les 16 œuvres-là, on va leur retourner ça. Et puis, ils ne vont pas les entretenir, ils ne vont pas les mettre dans les meilleures conditions. Je pense quand même qu'avec l'arrivée à la tête du ministère de la Culture, vous savez, c'est le dernier remanément ministériel qui a permis au gouvernement de remettre certaines choses en place et de faire venir le ministre Jean-Michel Abimbola, qui véritablement, si on est en matière de culture, qui travaille véritablement avec le ministre des Affaires étrangères. Et je pense que les conditions idoines seront mises en place pour que nous ne puissions pas suyer des critiques inutiles par rapport à la conservation des 16 œuvres qui nous seront restitues. Il y aurait bien, ou peut-être bien, un commentaire par rapport à ça, mais je m'en abstiens, je me retiens de le faire pour le moment. On attend de voir comment la situation évolue. Et à ce moment-là, on aurait peut-être de meilleures raisons de faire le commentaire que je m'apprêtais à faire. Alors, Tessane Gondéion, je vous pose une question. Parlons toujours de ce chiffre-là, des 26 œuvres qui nous seront prêtées, restituées d'ici là. Alors, ma question, elle est la suivante. Au Bénin, en tant que Béninois, nous savons déjà comment ça se passe, quel est notre intérêt pour les musées que nous avons par ici. L'intérêt, il n'est pas très grand. Les locaux ne pensent pas vraiment combien parmi nous, véritablement, arrivent à se dire en une année, je vais visiter tel ou tel musée pour découvrir l'histoire de telle ou telle, comment je vais appeler ça, tribu de mon pays. Très peu, très peu. Ce sont beaucoup plus les Béninois vivant à l'étranger ou les étrangers carrément qui passent par le Bénin qui vont vers ces musées-là. Alors, quand on considère déjà le peu d'intérêt que nous avons nous-mêmes pour nos musées, j'en viens à me dire que les musées-là, comme Maury le disait tout à l'heure, sont un petit peu laissés pour compte. Ils ne sont pas entretenus. Pour la plupart, ils sont défraîchis, je vais le dire comme ça. Il faudrait quand même un petit coup de frais. Il faudrait quand même pouvoir les rénover. Et quand on sait que nous allons bientôt accueillir ces 26 œuvres-là pour lesquelles l'État béninois s'est tout de même battu, parce que ça a une lourde signification que de retrouver des biens culturels pillés. Dans quelles conditions ces biens-là seront maintenant entreposés ? Dans quelles conditions ces biens-là se retrouveront une fois à côté ? Je voudrais, sans peur de me tromper, dire que les dispositions sont en train d'être prises pour que les choses se fassent bien. Et je ne me rappelle pas exactement dans quel contexte est-ce que j'ai eu l'information, est-ce que cela est intégré au programme d'action du gouvernement, je ne me rappelle plus avec précision. Mais je sais qu'il y a un plan d'action pour le développement culturel et touristique qui est en train de suivre son cours. Il y a pas mal de travaux qui sont en cours et il y a également des projets à venir pour travailler sur la rénovation des musées que nous avons déjà aujourd'hui, pour la construction de nouveaux musées et notamment des musées modernes, des musées qui intègrent véritablement l'aspect sécuritaire, l'aspect conditionnement des œuvres, de tout ce qui sera artistique dans ces musées-là. On a déjà des musées qui sont en place aujourd'hui et toutes les fois, moi j'ai eu l'occasion de visiter des musées à l'intérieur du pays. Je reste convaincue que ce n'est pas le standard de musée qu'on a envie de voir. Quand vous allez au Sénégal et on vous fait visiter le parcours du côté de l'île de Gorée, que vous allez dans ces lieux-là qui retracent l'histoire même de ce pays, vous avez la chair de poule. Mais chez nous, est-ce que c'est véritablement comme ça ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Et il y a un travail de fond qui se fait, un travail dans un premier temps, je vais dire, qui a été technique, de définir véritablement quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'il faut ajouter pour rendre tout ceci meilleur. Et dans un deuxième temps, il y a la phase pratique de la chose, la mise en œuvre même de ces différents projets-là qui vont permettre de rénover les musées qui existent déjà, leur donner un aspect beaucoup plus moderne et en créer de nouveau pour créer un parcours touristique en bonne et due forme. Je sais que c'est un projet qui existe et je crois même que c'est dans ce sens qu'en son temps, ça devait être en 2017 ou en 2018, le président Talon a émis le vœu de la restitution de ces œuvres d'Ala Obena et cela, on a dénombré plus de 5 000 objets normalement qui devaient être restitués. Dans l'ensemble, ça fait près de 5 000 objets. 26, c'est un début et moi j'aimerais dire qu'avant tout, c'est un combat identitaire. C'est important pour nous d'arriver à un moment où on peut pointer du doigt un endroit où on retrouve toute notre histoire. On peut pointer du doigt un lieu qui retrace dans son ensemble ce que nous sommes véritablement. Ces objets nous rappellent notre source, nous rappellent notre identité. Demander à ce qu'on nous les restitue, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est notre droit de le demander. On en aura 26, est-ce que ce sera une restitution définitive ou temporaire ? C'est un gros point d'interrogation et moi ça me dérange qu'on puisse nous parler… De près ? Oui, qu'on nous dise si ça doit être définitif, c'est que d'ici là, la loi aura été votée en France et tout. Ça pose un petit problème, mais je pense que c'est un premier pas qui est en train d'être fait. d'avoir déjà une date d'ici 2021, enfin début 2021 ou plus tard, on aura ces œuvres-là qui seront restituées. Ou pas ? Non, la restitution est déjà acquise. La restitution est acquise. Maintenant, c'est son aspect définitif ou temporaire que nous ne maîtrisons pas encore. Non, si elle est définitive, si elle est temporaire, est-ce une restitution ? Non, si elle est temporaire, on parlera de restitution temporaire. Non, on parlera de restitution temporaire. Mais si elle est temporaire, c'est un prêt ? Si elle est temporaire, les choses se feront encore. C'est un prêt, ce n'est pas une restitution. Enfin, restons dans le champ lexical même. Si elle est temporaire, les œuvres seraient déjà venus ici. Quand ? Maintenant, vous avez vu toutes les scientifiques qu'on a eu à faire avant d'avoir ces œuvres ? Justement, Mori Agua, c'est un petit peu comme ce qui se passe actuellement. Actuellement, ces 26 œuvres-là seront prêtées au Bénin sur une période quand même... Non, ce n'est pas définitif. Non, non, ce n'est pas définitif. Enfin, l'aspect prêt de la chose n'est pas définitif parce que le ministre... C'est le côté définitif qui apporterait l'aspect restitution ? Non, le ministre français qui a apporté l'information a dit, enfin, selon les différents articles que j'ai croisés sur la question, il a dit qu'il faut que la France vote une loi. Je ne vais pas garder le thème utilisé, mais il y a une loi qui pourrait définir s'ils pourront faire une restitution définitive ou temporaire. Et si d'ici à 2021, cette loi a été votée, on peut s'attendre à une restitution définitive. Mais à ce jour, ils acceptent le principe de base qui est la restitution des œuvres. Les œuvres nous seront restituées, mais on ne sait pas encore si ce sera définitivement... Oui, on ne sait pas s'il sera encore définitivement qu'on les reprend et ils ne reviendront plus les demander ou si on ne les donnera sur une période donnée. Ça, ce sera défini par la loi qui sera votée. Ça pose un véritable problème. Les œuvres nous appartient. Nous allons nous en arrêter là, chers amis, parce que je sens que s'il y a lieu de prolonger la discussion... Il y a un gros bémol. Il y a un gros risque de se fâcher. Là, tout de suite, il y aura un énorme... Pas juste un gros bémol, mais un énorme bémol parce qu'en fait, personnellement, l'expression « prêt » et « restitution » me posent problème. Ça ne me va pas de père et j'ai du mal avec l'expression « restitution temporaire ». Moi, j'ai échangé « prêt » à « restitution temporaire » dans ma tête pour mieux vivre la chose parce que c'est vrai. C'est pour ça que j'ai chuté tout à l'heure en disant que c'est un combat identitaire. C'est très important. C'est impossible de voir la chose sous cet angle. On ne peut pas négocier... Quand je dis qu'on ne peut pas négocier, on ne peut pas négocier l'aspect définitif de ce qui nous appartient, qu'on doit nous restituer. Quoique, c'est beaucoup plus une question diplomatique que tout ce qu'on est en train de dire là. C'est plus diplomatique que tout autre chose. Un aspect très important de la question que nous balayons peut-être du revers de la main, il s'agit de quoi ? Il s'agit du mot « pillé » dans tout ça. Parce que quand on parle des œuvres en question, ils disent des œuvres « pillées ». Sinon, moi, le mot « pillé », moi, le dérange déjà. Non, non. Même pas, même pas. Parce qu'en fait, ça sous-entend qu'ils reconnaissent que ça ne devrait pas être, mais ça a été à un moment donné. Donc, ça a été pris contre la volonté de certaines personnes. Parce que quand on dit qu'on vous a pillé de quelque chose, c'est déjà qu'on reconnaît que le bien en question ne devrait pas être à notre niveau, mais plutôt à votre niveau, à vous, ça vous appartient. Mais quand en plus de l'expression, enfin, quand vous entendez œuvres pillées, et qu'en plus de tout ça, vous entendez dire « on vous le prête », je me pose des questions. Et qu'en plus de tout ça, pour mieux vivre la situation, on parle de restitution temporaire, je me pose des questions. Jusque là, à la France, on accordera le bénéfice du doute, encore pour un moment. Oui, jusqu'au bout. On leur accordera le bénéfice du doute parce qu'on nous dit que c'est sujet au vote d'une loi. Totalement d'accord. Qu'est-ce qu'il en sera ? On ne sait pas encore. Totalement d'accord. Mais je… Et que cela dit qu'il a parlé de… Oui, de l'aspect diplomatique de la chose. Dans le concert des nations, quelle est notre place aujourd'hui ? Quelle est… Non, non. Dans quelle posture on se retrouve ? Non, ne glissons pas sur ce terrain. Non, la chose est diplomatique, elle est culturelle. Ne glissons pas sur ce terrain. Il y a beaucoup de… Enfin, il y a des entremêlements tout de même. On ne va pas aller sur ce terrain. D'accord, si vous voulez. Parce que ce terrain-là, il est énormément glissant. Je ne sais pas si c'est de la mousse qu'il y a eu par là, mais franchement, ça glisse sur des pots de banane. Nous savons l'équipe. Ou des pots de banane. Nous savons l'équipe. Ça me rappelle cette pub-là qui a eu pendant une période quand même au Bénin, par ici, où le monsieur est sur une échelle, je ne sais plus ce qu'il fait. Et il y en a un autre qui passe et qui glisse sur une pot de banane et puis vous entendez « Et tu vous ! » « Et tu vous ! » Sous-titrage ST' 501